Je suis avec Mickaël après sa fantastique victoire, belle victoire en finale de ce G1. Dis-moi, alors, au moins de 95 kilos, alors dis-moi Mickaël, qu'est-ce que tu ressens comme ça, à chaud, après cette belle victoire ? Euh, bah ça, je suis content. Bon, c'est vrai que j'ai gagné assez nettement au point, donc ça fait 8-0. Mais il ne faut pas trop se fier au score, parce que c'est un adversaire très dur, très difficile à contrôler, il bougeait très bien. Donc, si on a fait un beaucoup bon, on était deux, il était avec moi. Ensuite, je suis content d'avoir gagné ce G1, la première addition du G1. Ça va me servir, je pense, pour une bonne expérience pour les prochaines fois. Et je tiens à remercier tous mes entraîneurs, David Pierre-Louis, François-Laurent, Flav Sontago, mon club, le NCU, l'Interclub Université, et aussi les combattants et qui les combattent aujourd'hui, parce que sans eux, techniquement, je ne serais pas là forcément en train de vous parler. Et voilà, donc faites du grappling, c'est un très bon sport, ça fait du bien, et puis ça crée de bonnes personnes. Et ce n'est pas trop dur tout ça, ces combats d'affilée que tu dois faire en une journée quand même ? Moi, ça va, aujourd'hui, j'ai eu un peu de chance, j'ai eu des compètes, j'ai fait plus de combats. Là, j'ai eu un peu de chance, j'ai sauté un tour, donc j'ai fait que deux combats. Donc ça va, j'ai eu un peu de chance. D'ailleurs, heureusement, en ce cas, je suis bien KO. Et sinon, ce qui est peut-être le plus dur, c'est l'attente, parfois, entre les combats. Ça n'est pas forcément évident. Et après, sinon, il faut avoir une bonne condition. Et voilà, mais c'est vrai qu'enchaîner plusieurs combats d'affilée, ça ne peut être pas forcément toujours évident. Ça dépend de l'attente, de la récupération. Je dirais peut-être, aujourd'hui, j'ai eu de la chance, j'ai fait deux combats, donc j'ai eu une petite chance. Et puis sinon, il y a eu une chance de te voir en MMA, Pancras ou une autre discipline ? Peut-être, peut-être, c'est un projet, peut-être. J'attends de faire... Je finis cette saison en grappling jiu-jitsu, parce que je fais du jitsu à la base, je suis brésilien. Et je ne vais pas vous cacher que ça me trotte dans la tête, enfin, un peu de Pancras, pour ne pas pas de MMA plus tard. Mais peut-être, c'est une idée qui me trotte dans la tête. Et donc, la semaine prochaine, on te retrouve au championnat de France de grappling ou... Non, maintenant, si tout va bien, si je n'ai pas de blessure d'ici là, mais c'est prévu sur mon planning, donc normalement, je devrais être là. Ok, je te remercie en tout cas de ta gentillesse et de ta disponibilité. Merci, merci. Au revoir.